Et nous sommes de retour pour plus de God of War Ragnarok. Donc on est Asgard. On est Asgard chez Thor. Non, enfin, Odin, tout ça. On travaille plus ou moins avec Odin maintenant. Il a une sorte de brèche bizarre. Il travaille dessus. On ne sait pas où ça mène et ce que c'est. Et on a un masque, on peut le voir derrière maintenant. Et ça ne vient pas des 9 royaumes apparemment. Je ne sais pas d'où ça vient, mais Atreus arrive un peu à déchiffrer les messages dessus. Donc c'est ce qui se passe pour le moment. Donc voilà. La dernière fois, on a fait un voyage pour trouver une autre partie du masque. Et on a récupéré une épée aussi qui s'appelle Ingrid. Qui nous aide à combattre. On va voir la suite maintenant et ce qui va se passer. C'est ce qui fait. Il paraît qu'il y a une âme dans son couteau. Le problème avec Kratos, il ne peut pas. aller à Asgard. Sinon, on va devoir tuer tout le monde. C'est embêtant. Bonjour, mon frère. Bonne nouvelle. J'ai un plan. Ah, vraiment ? Les Nornes. Tu les as déjà vues ? Saurais-tu les retrouvées ? C'est possible, mais... Je ne vois pas si... Ce sont les moires de ces terres, n'est-ce pas ? Je veux savoir ce qu'elles savent. Elles ne seront sans doute pas coopératives. Il suffit que je les trouve. Par où on commence ? Midgard. Mais si Atreus est à Asgard, on ne le récupérera pas sans une armée. Nous devons en constituer une. Oui, rien de tel qu'une guerre catastrophique pour arranger la situation. Le garçon semble intelligent. Peut-être que si tu lui laisses un peu de temps... Tu as ta part de responsabilité. Tu l'as encouragé dans son erreur. Sa confusion. Je ne souhaite pas la guerre. Mais si Odin a enlevé mon fils, sache que je ne reculerai devant rien. Ta nature a toujours été claire, Kratos. Mais toi, Freya... La guerre en premier recours. Je te pensais différente. J'espère que les normes te seront de bons conseils. Le mien n'est peut-être plus utile ici. Oh. Tire, ça suffit. Ce n'est pas le moment de nous diviser davantage. Viens, assieds-toi, s'il te plaît. Tu es bien silencieux. Franchement, je m'étonne que toi, tu cherches un oracle. Mais... Ton intuition ne nous a pas trompés jusque-là. Allons voir les normes. C'est parti. Un mot du destin. Donc, on va voir un oracle. Ah, mon dieu, mon dieu. Qui suis-je pour lui donner des conseils ? J'espérais seulement aider le garçon à obtenir ses réponses et... J'ai échoué. Quel est encore mon rôle dans cette histoire ? Tu es au cœur de cette histoire, Tire. Tu l'as toujours été. C'est pour cela qu'Odin t'a emprisonné en premier lieu. Tu le terrifies. Ça, permets-moi d'en douter. C'est pourtant la vérité. Pas seulement à cause des prophéties. Personne n'a pu unir les royaumes comme tu l'as fait autrefois. Je ne suis plus cet homme-là. C'est ce que tu ressens maintenant. Je me suis moi-même égarée plus d'une fois par le passé. Mais crois-moi, ce n'est jamais la fin. Que veux-tu dire ? Il te faut un but. C'est cela qui te permettra de te retrouver enfin. Alors, tu voudrais que j'accepte mon sort ? Que je mène vos armées à la guerre et assure votre vengeance ? Si nous assurer la justice n'est pas ton but, trouve-t'en un autre, dans ton propre intérêt. Ce n'est pas faux ? Ce n'est pas faux ? Tu ne peux pas ne rien faire comme ça. Il faut un but dans la vie, sinon on n'avance pas. Fais attention à tes pieds. Tu as les orteils qui risquent de brûler. On va voir Freya si elle dit quelque chose. Si tu es prêt à aller voir les normes, je t'accompagne. Ça marche ? Ça marche. Ah bah oui, c'est Atreus qui l'a poussé quand il était en force. Comment Atreus peut atteindre Asgard ? Désolé, mais tu devras le demander à Odin. Il en contrôle tous les accès. Je comprends que ce soit décevant, étant donné la valeur que tu accordes à notre expertise sur ces choses-là. Mais il a toujours une longueur d'avance sur nous. Avec la cette armure, quand même. Alors, objet spéciaux. Ouh, fou, 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 fou. C'est tout 1000 ? 1500 celui-là. On va mettre de bif. On va d'abord tout créer. Puis après, on va lire. Ok. Ça, c'est... Ok, c'est pour elle. Ressources. Ressources, on est déjà une pierre. Vendre, il n'y a rien. Armes. On n'a pas... On n'a pas les nouveaux matériaux, de toute façon. Il nous faut des nouveaux matériaux, maintenant. Genre alias scintillants et tout ça. Et on n'est pas... On n'a rien trouvé. Ok, donc, fais voir l'amulette. Alors, remède de Bifrost. Purificateur du Bifrost. Les attaques réussies purgent de petites quantités de Bifrost de la jauge de santé de Kratos. On dit que quiconque porte cette marque purificatrice peut se défaire de la malédiction du Bifrost en attaquant son ennemi. Ça, ça peut être intéressant. Si on combat des ennemis qui fait du Bifrost, ça, c'est vraiment cool. Essence de L.A.M. On a ça. Augmente les dégâts au corps à corps infligés par Kratos lorsqu'il est à moins de 50% de santé en fonction de sa vitalité. Ok. On a eu quoi d'autre ? Tiens, on a 4 parties de Dalf Ame. Bien. On a ce, ça. On n'a rien... Ah ! On a 3 parties de ça. Bonus dans ça augmente les dégâts au corps à corps infligés par Kratos contre des ennemis sous l'effet d'un état en fonction de sa chance. Ça, ça peut être puissant. Ça, ça peut être puissant. Et là... Toutes les attaques investissent à distance. Kratos descendre au renouvellement. Hum. Dégâts au corps à corps infligés par Kratos contre les ennemis sous l'effet d'un état. Dégâts dans n'importe quel état. Donc. Genre poison, tout ça. Parce que nous, on fait du poison. Je vous rappelle. Là, pour le moment, nous, on a augmenté les dégâts d'étouragement infligés en fonction de la défense. Hum. C'est bête que les spéciaux, là, ça donne pas de stats. Ça donne pas de stats. J'ai bien envie de... De tester les dégâts de corps à corps sous l'effet d'un état. Et après, c'est en fonction de la chance. Donc, est-ce qu'on a genre défense et chance ? Ça serait bien différent. On a fort chance. Renouvellement chance. Force et chance. Ah, mais on va perdre le renouvellement. C'est vrai que le renouvellement, c'est vachement bien. OK. On peut rester comme ça. On a 107 de chance, déjà. On va voir. On va tester. On va voir un peu les dégâts. La façon dont ils augmentent. Alors, fais voir. Non, toi. Armure, frayard. Ah, tu restes en combat de guerrière. Alors, par contre, c'est ça. Les attaques corps à corps contre les effets soniques. Je suis consumant plus de dégâts d'étourdissement. Alors, attends. On va refaire les trucs. Alors, les flèches soniques. C'est bien. L'étourdissement contre les ennemis affectés par Sonic. C'est bien aussi. Les flèches GJ qui infligent plus de dégâts. Ça, j'aime bien. Je pense que ça peut être intéressant. Quand une invocation runique est en cours de renouvellement, augmente nettement l'effet appliqué par les flèches runiques. Ça, ça m'intéresse. On va augmenter ça. Du coup... On va tester ce qu'on a mis sur le talisman, on voit un peu ce que ça donne. Un instant. J'ai quelque chose pour toi. Sindri, j'arrive. Avant que tu repartes te balader au poids du jour, j'ai pensé que t'aimerais retrouver ceci. Oh. Pas la peine de laisser exploser ta joie. Enfin, de rien. J'ai ce dont nous avons besoin pour trouver les normes. On y va ? Oh. Nithog ? Je crois que nous allons devoir assumer certaines conséquences. Oh. Nithog, du coup, c'est celle qui était aux racines ? Oh, mon dieu. On l'a tuée. J'étais même là avant que j'arrive. Et ça ne date pas d'hier. L'idée même qu'elle pourrait être retenue loin de ses petits. Affreux. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Alors, on fait voir le nouveau bouclier. Il faut qu'il offre une option défensive équilibrée. Appuyez deux fois sur un un pour utiliser rapidement et lever le bouclier et briser la garde des ennemis. Ah oui, il a un shield bash, lui. Genre ça, le deuxième. Pas mal. J'ai vu énormément de gens quand je regarde Twitch vite fait, ceux qui streament du God of War. J'essaye de ne pas regarder les gens qui sont plus loin que moi. Vite fait. Tout le monde a ça. Tout le monde a le bouclier intrépide. J'ai vu personne avec le mur de pierre. Genre absolument personne. Ils sont tous en blocage et tout ça, en mode Dark Souls, là. Tous mode Dark Souls, quoi. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est très très bien. Celui-là, j'aime pas. J'aime pas trop. Non, on va regarder le mur de pierre, j'aime bien. Alors, on peut voir un peu nos... On va essayer le doding, le creuser... On peut y aller maintenant ? Ah oui, on peut y aller maintenant, à Muspelheim. Non, j'ai envie. Appuyez sur le mur pour ouvrir la carte. On n'a pas de porte, en fait, à Muspelheim. Bon, on retourne à Midgard, au centre. On retourne à Midgard, il va faire froid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sommes-nous sûrs qu'Atreus n'est plus à Midgard ? J'en reviens, et je n'ai pas trouvé trace de lui. Si Odin l'a invité, il doit lui avoir offert un moyen de... Non, ce n'est pas la seule explication. Dis-moi où trouver ces nornes. J'ai découvert des fils qu'elles ont tissés près du lac Gelé. J'en ai caché un qui aurait pu servir à créer un sort, mais nous pourrions aussi l'utiliser pour les localiser. N'oublie pas, elles ne veulent pas qu'on les trouve. Enfin une mission difficile. Ça nous changera. Ça marche. Midgard, ce vent glacial et ses attaques incessantes de maraudeurs m'avaient manqué. Ça, c'est parce qu'il croit à Kratos, responsable de Thimblebeter, et il pense que sa mort y mettra fin. D'où a bien pu leur venir une idée pareille ? Oh. De moi, bien sûr. Bien sûr. C'est elle, ok. Ça va. Est-ce qu'on peut aller là ou pas ? Allez, chien, on y va. Au pied. Silence. C'est une amie, pour l'instant. Il vaut mieux que toi, tu leur donnes. Quand les loups vont trouver la piste des normes, nous n'aurons plus qu'à les suivre. Je vais ouvrir le portail. Il faut brosser les loups. Mon frère, que comptes-tu demander au Nord exactement ? Comment retrouver mon fils ? Rien d'autre. Ne vois-tu pas là une occasion de tirer au clair cette histoire de prophétie ? D'obtenir un second avis concernant ton supposé trépas ? Tu ne m'as pas dit qu'on avait annoncé ta mort ? Lorsqu'Atreus et moi sommes arrivés à Yotunheim, nous avons trouvé une fresque dissimulée. Les géants, les feuilles, avaient prédit notre voyage depuis longtemps. Qui nous allions rencontrer, qui nous allions combattre. Tout s'est déroulé, comme il l'avait prévu. Mais tu n'es pas mort. Cette image représentait un futur avenir. Je vois. Je n'aurais pas cru que tu craindrais la mort. Là n'est pas le problème, n'est-ce pas ? Non, la mort pourra me prendre quand elle l'aura mérité. Alors ce n'est peut-être pas l'avenir qui te perturbe. Faye t'a mis sur cette voie et a veillé à ce que tu découvres la fresque. Et tu ne sais toujours pas. Je ne souhaite plus en parler. C'est embêtant pour Kratos, à chaque fois c'est par rapport à sa femme. Lac des Neufs. Et... Payser rien d'elle, quoi. C'est ça le problème. Maintenant qu'on a rejoint le lac, comment trouve-t-on les normes ? Observe les loups. Leur tête indique la direction à suivre. Ça marche. Les stages d'odeur. Ok, ça marche. Le lac des Neufs a clairement connu des jours meilleurs. Les maraudeurs ont certainement pris leurs ailes. Je ne suis pas revenu depuis notre grand combat contre Sigrun. Elle aussi est élogieuse sur ce combat. Comment le sais-tu ? Elle m'a tout raconté lorsqu'elle m'a trouvé. Elle pensait que nous pourrions nous allier. Bien avant que je le réalise. La reine des Valkyries. Une alliée. Je suis la reine des Valkyries. Comme Sigrun n'a pas manqué de me le rappeler. J'aurais dû me douter que c'était Sigrun qui t'aidait à te rétablir. Elle est si loyale et sage et brillante et grande. Pas besoin d'être une déesse de l'amour pour comprendre où tu veux en venir. On va aller. On va aller là parce que comme ça j'ai envie de voyager un peu. Il y a sûrement plein de secondaires. Et c'est marrant parce que c'est des lieux où c'est qu'on a vu dans le premier jeu. Mais bon, ce n'était pas comme ça. Il y avait vraiment un lac en fait. Ce n'était pas tout gelé. Ah, c'est où on était avec Atreus. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté ? Ah, du coup, il y a ça à faire. On est prêts ? Let's go. Non, putain, il n'y en a pas. Allez roi ! Et rien toi, prends-le ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sans déconner, quoi. J'aime pas quand je vois Freya, genre, rester plantée, comme ça, en plein milieu. Genre, elle est pas agressive du tout. Elle est super passive, des fois. Genre, elle en occupe même pas, quoi, des trucs. Bah, ça va, eux, ils sont pas trop durs, on devrait pas avoir trop de problèmes. Il faut juste utiliser nos runes, peut-être, un peu plus. Fin de merde, quoi. Il m'a one-shot, le mec. Il m'a enlevé quasiment toute ma vie, en un coup. J'étais pas très foule, mais... Par contre, j'ai bien timé mon soin. Je suis content de ça. Je suis content de ça. Faut que je balance toutes mes runes, là. Mes attaques runiques, là, des dagues et tout ça. Ici, ils sont pas... Ou alors, on prend la fureur. Honnêtement, j'ai... Ouais, la fureur, quoi, ça aide. Les dégâts qu'on a fait au corps à corps, parce qu'ils avaient des altérations d'état. Je sais pas, fais quelque chose. Mais protège-toi, bordel de merde. Merde. Putain de merde. Merde. Celle-là, vers moi. J'ai revoir. Ah ! Putain ! Bon ça s'est pas trop mal passé mais euh... Ah ! Le dernier il faisait mal hein ! Le dernier il faisait bien mal ! Mais ça va... Je crois que c'est pas mal euh... Je crois que je préfère l'étourdissement. On va encore un peu tester. De ce qu'on avait mis sur euh... Sur notre amulette là. On fait des dégâts à mains nues parce qu'on fait du... On fait euh... On fait poison et tout ça. Donc on fait très très mal à mains nues mais bon. Par contre on entend un truc à tuer là. J'ai vu qu'il y avait un... Un truc à faire. Ah il est là. Ah il est là. Parfait. Parfait. C'est reparti. Bon j'ai pas ma rage là. Oh ! Oh ! Hey ! Que cool ! Bon bah... Super ! Y'en a des comme ça aussi c'est vrai. Non le 1 y'avait pareil. Non attends on peut pas... Allez ! On avance. Le corbeau d'Odin là haut. Là ça mène où du coup. Petit coffre. Rah ce blanc partout quoi. Et alors ? Et alors ? La malédiction de si gros. Ok nouvelle quête. Merde ! Qu'est-ce que ça va ? Oh la la. C'est quoi ces gens qui ont... Genre 0 armure et qui... Ils arrivent à te mettre des baffes alors que tu les défonces à coup de hache quoi. Ils ont équilibre infini. C'est fou quoi. Je pensais que ça allait être super simple mais en fait le machin c'est un... C'est un sac à PV puis après il y a des amis quoi. Je m'en requires à vous, et c'est assez rien, j'en ai à la moitié, c'est assez rien, j'en ai à l'attoir. C'est pas quoi, quel coup veux toi ? C'est pas quoi ? C'est pas quoi. Je veux dire, c'est cabe. Je veux dire, c'est pas quoi, c'est quoi ? Mais c'est quelque chose deür d'autre. Je veux dire, c'est assez fier. C'est un fria, tu fous de quoi bordel ? Non mais sans déconner quoi, j'arrive pas à finir le mec quoi, c'est une horreur. Réal branleur à rien quoi. On est censé être une équipe, on est censé être une équipe, genre on combat ensemble. Pas chacun de son côté. Ils ont une protection de glace, si on fait du feu ça va pu être ou c'est l'inverse, je sais plus. J'avoue que moi aussi je faisais pas de la merde. C'est un fria, c'est un fria, c'est un fria. Allez, j'avoue qu'en fait ils sont super simples. Ils sont ultra simples, c'est moi qui utilise les mauvaises armes. J'avoue. J'avoue, j'avoue. C'est ma faute. Donc on a une cloche. Une fois qu'on utilise les bonnes armes les machins ils fondent quoi. Comme neige au soleil. Lol, on s'entouré de neige, vous avez vu la blague. Ah on fait encore ça. J'ai vu ça. Trop bien. Il y en a un peu trop. Mais bon on va se débrouiller. Si jamais on est presque, on a presque fini avec les ennemis. Pas quoi que non, la pierre je devrais la garder pour un boss. Je vais dire, j'utilise la pierre mais. Je devrais la garder pour un vrai boss en fait. C'est bon. L'autre part... ... ... ... ... Putain de merde ! J'avais les deux devant, j'ai pas du tout vu qu'elle préparait une feuille des flèches. Oh mon dieu ! On va y arriver, n'inquiétez pas, ça va pas prendre 3000 ans non plus. Qu'on soit préoccupé par les attaques du cheval pendant que les autres arrivent, comme ça on peut les tuer très vite. Mais putain, je l'ai esquivé, bordel ! Tu brûles, crâteau ! Ça passera ! Tiens pas ! Oh putain, genre il a mis trop de temps à taper la pierre au sol quoi... Ouh ! Ouh là là ! Oh ça va m'énerver ! Ça va m'énerver surtout parce que c'est des ennemis tout bêtes, c'est juste qu'ils sont suractifs en fait. On dirait les enfants où on a donné du sucre quoi. Alors ils bougent débilement et ils essayent de mettre des coups de poing là, c'est absurde. Surtout qu'ils font ultra mal. Oh merde ! Oh merde ! Meintou ! Oh merde ! Ooh ! Oh merde ! Meintou ! Merde ! Oh, va te faire foutre. Allez, c'est reparti, j'ai pas le temps de prendre la pierre, toi. J'ai mal esquivé, j'ai mal esquivé, oh, putain. Ok, pour le moment, je coupe pas, pour le moment, je coupe pas, ça va, ça prend pas trop de temps encore pour le moment, ça fait plus de 15 minutes que je coupe. Pour le moment, ça va. Je sais pas si on devrait pas prendre la bravoure aussi, par contre. Qu'est-ce que ça vient d'où ? Voilà, regarde-moi, c'est trop débile, là, qui tape comme un connard. C'est trop spécifcent ! Ça vient d'où можемquer, c'est plusore. C'est sóple le début, c'est trop débile. Oh, va ne pas passer, on peutsche posture ! Tu peux, on va être parti. Si, pour le moment, c'est pas parti ! Ouais, c'est pas partie du temps! M'a déudiante. Bon. Je sais pas. Dans cette hallée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Tu sais mon frère, Sigrun m'a parlé du grand trésor de son royaume renfermant le butin des conquêtes de sa famille. Peut-être que cet avant-poste en abrite une partie ? T'as-t-elle dit où ? Non, seulement que le trésor était caché. Oh bah ça va, c'était pas catastrophique. Juste que je suis un peu énervé des fois. C'est juste un peu frustrant. Sinon pour l'étourdissement, honnêtement, j'ai l'impression que... Je sais pas trop si on fait énormément plus de dégâts. Donc, j'ai envie de remettre l'étourdissement, honnêtement. Je trouve que ça marchait nettement mieux. Et là, on a renouvellement et défense. Ouais, je pense que ça marchait nettement mieux. Je vais voir l'œil vif si ça fait quelque chose, si on voit une différence ou pas. Les bêtements, c'est quoi ? C'est genre qu'on titube et tout ça ? Genre dans le gameplay, ça veut dire quoi ? Je t'entends... Je l'entends mais je le vois pas. Oh mon dieu, quoi le mec ! Là ! Putain, je l'ai vu du coin de l'œil, quoi. Ah ! Sûrement un mi, non ? Non ! Je me demande quel verrou ouvre cette clé. Demi-clé. Elle est brisée. Pas brisée. S'indé en deux, c'est tout. Nous trouverons peut-être sa moitié. Ok, la clé maintenant. On a plein de quêtes. Ça c'est bien, ça c'est cool. J'adore ce jeu. Pour ça. Tellement bien fait tout ça. Un bijou, yes ! Oh ! Un artefact de l'Empire du fleuve. Je n'y suis jamais allé, mais on dit que c'est superbe. Mais où avons-nous déjà vu ce mort par une femme ? Dans le tombeau de tir. C'est vrai. Peut-être ces runes pourront-elles nous éclairer ? Quoi ? Non, elle n'a jamais parlé de... Malheur à la princesse Sigrun dont le cœur est brisé et dont l'esprit pourrait s'effondrer. Elle a commis un péché n'appelant nulle rédemption. Elle a aimé le mauvais homme. Cet homme, au beau visage et au sourire agréable, était en tout point parfait à l'exception de son nom. Le roi Elji. Le père de Sigrun, le roi Ogni, n'aurait jamais accordé sa bénédiction à une telle union. Et ce, pour une simple raison. Ce nom était celui de son vieil ennemi. Ogni haïssait tant Elji qu'il ne lui permettait jamais d'entrer dans son foyer. Mais Sigrun l'aimait malgré tout et entrepris de convaincre son père que l'amour devait et pouvait être plus fort que la haine. Elle avait tort. Alors, on a un coffre à ouvrir. Eh oui, pas grand chose qui est plus fort que la haine. Même pas l'amour. Alors, il nous faut un point stratégique. Ah, en fait, attends. Ça. Et il nous faut un point stratégique pour pouvoir envoyer notre haine. Ah, là ! Attends, un, deux... Elle est où la troisième cloche ? Là-bas. Là-bas. Non, c'est peut-être pas vraiment... Enfin, je sais pas pourquoi on ouvrirait là. Ah, peut-être qu'on se met là, alors. Bah non, on voit pas la cloche. Alors, ça, pour être lent, il n'y a pas mieux, hein. Oh putain, j'y ai cru. Oh mon dieu. Nul de chez nul. Ok, cool. Avant, dans le premier, il y avait... Il y avait Atreus qui utilisait son couteau pour casser les masques. Maintenant, je vois qu'il en a plus besoin, Kratos, de ça. C'est factin sur deux. Bah merde, alors. C'est bon. On va y aller. Je sais pas trop où elle est maintenant. Est-ce qu'on a fini, du coup ? Attends. 50 minutes. Il nous manque un artefact, ça, ça, mon merde. Est-ce qu'on a fini ? Oh. As-tu déjà écrit un poème, mon frère ? Non. Oui. C'était une question idiote. Oui, c'est bon, on est full. On est bon, on a tout. On peut partir. Tranquillement. Tranquillement. Ça, c'est la porte. Moi, attends. C'est pas ça que je... C'est pas les portes, c'est l'objectif. Alors. Les services. Méliction de Sigrun. La clé brisée. Hum. Hein ? Voilà. Il me reste assez hard. C'est réglé. On peut pas lui mettre du poison quand il est protégé. C'est réglé. C'est réglé. D'accord Kratos merci. Ah c'est Kratos. Ah ah. Secret. Ouh. Nouvelle armure. Les attaques encore à corps ont eu une chance de porter un coup critique qui inflige des dégâts d'explosion. What the fuck. Une armure disséminée dans le lac des neufs. Elle fut fabriquée à partir du trésor apporté au royaume pour honorer tir à augmenter la chance. Putain la chance 23. Ah. Du coup critique. Qui inflige des dégâts d'explosion. Chance. 4%. Après je sais pas si. Je vais voir. Head stat. Alors octroi des récompenses supplémentaires et active les capacités liées à la chance. Plus souvent. Le truc c'est comme d'habitude c'est qu'on le découvre c'est niveau 5 direct. Donc je dirai pourquoi pas. Donc on va perdre 10 pour 20%. Mais euh. Je vais tester. Je veux bien voir. L'effet explosion en fait. On va se balader hein. Peut être pas là. J'ai vu qu'il y a un truc là pour s'accrocher par contre. C'est pour aller d'un côté de droite à gauche en fait. Enfin de gauche à droite plutôt. Bon. Y'a rien d'autre. Ouais. Je veux juste voir un peu le coup critique là. Est-ce que c'est utile ou pas. Bon c'est 4%. Je vois mal le truc arriver souvent mais. Comme j'ai dit hein. Vu que le niveau est bon. Je vois pas. Par contre j'ai changé de quête sans faire exprès. Enfin je pensais que. Sources d'inspiration. Je veux ça moi. C'est par là-bas. Comment on revient là ? Ah putain. Je ne sais pas. On est bon. On peut aller au centre. Les normes s'en servent pour se repérer. Lorsqu'elles sortent du puits. Les normes vivent dans un puits. Non. Le puits d'Hurse. Où elles résident. Est. Difficile à expliquer. Ce n'est pas un lieu fixe. Ces accès vont et viennent. Qu'y a-t-il mon frère ? Les loups sont préoccupés. Tratos. Un campement de maraudeurs. Veux-tu qu'on s'en occupe mon frère ? Là !!!! Pogutas. Ça leur reprendra. Vas-y faites l'explosion. Il s'y molle et tout. Il mange des loups. Est-ce que quelqu'un a vu une explosion ? Je n'ai vraiment pas vu d'explosion. C'est pas mal cette attaque. Ah mais c'est une petite ? C'est une rapide ? Ça m'embête. Ça m'embête que ça soit une rapide en fait. Je ne sais pas trop. C'est pas mal l'étourdissement. Je ne sais pas si on n'est pas invincible quand on tournoie comme ça. Donc je ne sais même pas si ce n'est pas trop dangereux en fait. Pour moi. Projette une salve de mortier explosive autour de l'explosion. Ça c'est intéressant ça. On augmente considérablement le rayon de l'explosion et double le nombre de mortier. Qu'est-ce qu'on a pour la lave ? Ça on est au max. Ça augmente la durée de l'obstacle. Et ça c'est la durée et la taille. Je ne sais pas si ça vaut le coup de l'augmenter celle-là. Parce qu'on n'a pas encore d'autres en fait. Je n'appose pas trop mon truc. J'essaye de prendre un peu des nouvelles habilités. Parce que... On va prendre ça. Ah oui. Elle. Qu'est-ce qu'on voulait lui augmenter elle ? L'invocation. Ouais ça. Je vais mettre l'harmonie au niveau 3. Le dernier frappé croisé génère deux arcs forcés qui impliquent des dégâts supplémentaires. Ah je ne sais pas. C'est très embêtant. J'ai bien envie de faire ça. Pour le moment. Honnêtement il nous faut beaucoup. Je te parlais du puits Durst. Où les Nornes résident. C'est un lieu qu'elle contrôle entièrement. Où l'intangible devient intangible. C'est comme... Entrer dans son propre esprit. Mais si nous y entrons ensemble, serons-nous chacun dans l'esprit des autres ? Je ne suis pas sûr d'en avoir envie. Je... Qu'est-ce que je voulais dire ? Euh... J'ai oublié. Je suis petit. Mimir, tu as déjà rencontré ces Nornes ? Pas personnellement. Freya dit vrai. Elles ont le don de décourager les visiteurs. Odin a lui-même essayé. Il n'a jamais dit ce qu'il a pu. Soit il a échoué, soit il voulait oublier ce qu'il avait vu. Freya, peux-tu nous décrire ce que tu as vécu la dernière fois que tu as vu les Nornes ? A vrai dire, les détails sont faux. C'était comme sortir d'un rêve. Je me souviens surtout que je ne pouvais rien pour changer le sort de mon fils. Je n'en fus que plus déterminée à essayer. P'tain, j'y arrive pas hein. Yes ! Oui, ouais, ce que je voulais dire c'est que... On a besoin de beaucoup d'expérience. Tu as rencontré les parcs de ta terre natale, c'est ça ? La légende que j'ai entendue sur le fantôme de Sparte était clairement exagérée. Exagérée ? Pas la partie sur la fureur vengeresse et sédinaire. Mais celle qui dit que tu as remonté le temps pour remporter une bataille que tu avais perdue. Ça semble difficile à croire. Que Thor ait projeté le serpent au monde dans le passé depuis le Ragnarok passe encore. C'est la vérité. Les fils du destin lient les êtres et le temps. Les sœurs du destin abusaient de leur pouvoir. Quand je les ai défiées, elles ont menacé de défaire mon existence. Je les ai donc tués et j'ai retourné leur pouvoir contre Zeus. C'est la chose la plus dangereuse et inconsidérée qu'on m'ait raconté. Nos nords ne disposent pas d'un tel pouvoir. Ni personne dans tous les royaumes d'ailleurs. Oui, vous imaginez ? Si ce pouvoir existait, Odin le détiendrait. Et si Odin le détenait, nous serions dans une mer de bien plus noire encore. Je ne leur demanderais pas de changer le passé même si elle le pouvait. Je ne veux qu'une information. C'est déjà bien assez dangereux d'après mon expérience. Un autre camp de maraudeurs de Kohl. Kratos, nous devrions nous occuper d'eux. Ça marche. Ils sont absents ou je suis aveugle ? Ils sont sortis ? Ils sont allés au bingo, c'est ça ? Ils sont allés au bingo. Car ? Ah ! Ah ! Ah ! C'est un peu comme ça. Je change de blesse ! Sur la droite ! Attention au plan droit ! C'est chier l'autre de me balancer les trucs ! Ça va ! C'est pas trop mal passé ! Par contre, on a toujours le manche là ! Chance élevée d'obtenir un regain de santé à chaque coup réussi avec la compétence piège de serpent ! On est bien d'accord, piège de serpent c'est le R de chargé ! Piège du serpent ! C'est ça hein ! En théorie, ça, ça sera un bon regen ! Si j'arrive, si ça connecte ! Les chances élevées, bon... Après bon, c'est vrai que je le fais pas souvent souvent mais... Mais quand même quoi ! Le peu que j'ai fait, j'ai jamais vu un regen popper ! Ah, double frappe destructrice qui déstabilise les ennemis et les projette en l'air ! R2 permet de charger l'attaque et de délivrer une dernière frappe plus puissante ! D'obstacle enflammé ! Non, non, je préfère ça ! Parce que s'il faut charger en plus, non, j'aime pas du tout ! Non, moi je veux des trucs rapides ! Qu'on puisse réagir et tout ça ! Alors, j'ai vu qu'il y avait ça à détruire ! Ok, sur ça que c'est du feu ! Ok, un là, deux là... Fraya, aide-moi ! Cherche avec moi ! Non, je veux pas chercher avec moi, Fraya ! Là, ça marche ou pas ? Oh putain, les amis, là, les flèches ! Peut-être que tu... Bon, on va faire déjà celui-là... Bon, on va faire déjà celui-là... Ok, un... Mais c'est méga loin ! Bon, tu veux que je te fasse ça, moi ? C'est quoi ? Est-ce que ça, ça allume ? Par... Par miracle ? Bah oui, oui, c'est un explosif, donc oui. Ok. Oh ! Oh ! Putain ! Le truc, il est... C'est bien caché ! Alors, si je fais... Yeah ! Bien joué ! Ça, c'est bien, ces petites missions comme ça, genre tuer des camps et tout ça. Moi, j'aime bien, c'est cool. Bon, est-ce qu'on a tout fait ? Ok. Par contre, il y a ça... Apparemment, c'est juste à côté. Ouais, par contre, l'explosion, euh... Je vois pas d'où ça... Je sais quoi... Pourquoi Quintel ? Les pauvres. Elles sentent encore le danger. Les loups craignent ce qui ne peut plus leur faire de mal. Les horreurs du passé restent parfois ancrées dans le présent. Tu es bien placé pour le savoir. Ouais, l'explosion de notre équipement, là... J'ai rien vu, hein... Aïe, c'est ça, on peut trop rien faire avec ça. Où est-ce qu'on va, là ? Oh, ok. Nous sommes au bon endroit. Mais le traîneau n'ira pas plus loin. Ouais, mais de façon... Je veux pas y aller ! Silence. Où est-ce qu'on est ? Feu de camp... Éternel. Oh ! C'est un arc-en-ciel, ça ! Un camp abandonné. Il y a longtemps qu'il est déserté. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Une liste de provisions pour préparer un repas. Une recette ? Qui a laissé traîner ça, ici ? Jetons un œil à ces ingrédients. C'est joli ! Peut-être la recette nous mènera-t-elle à eux ? C'est joli, le feu ! À travers les royaumes. Tous les ingrédients de la recette. Ça marche. Ouais, non, le... Ah, l'équipement, là, je sais pas quoi en penser. Je vois pas quand ça s'active. Je vois vraiment pas. Après, on pourrait mettre un peu plus de soin, aussi. C'est vrai. On va continuer de faire le tour, on va... Oui. Oui. Ah, je reconnais ses initiales. La balade de Yari et Sommel. Ça ne m'évoque rien. Une vieille histoire. Ces gravures marquent leur passage dans ce royaume. Si vous êtes curieux, nous pouvons commencer les autres. Bon, on cherche les autres. On va tuer d'abord les... Ah, on peut faire R1 et K1 pour faire R1. D'accord. Oh, merde. Ah, merde. Tu brûles, Kratos. Ça passera. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501